Ils étaient une cinquantaine d'autres aussi arrivés à neuf maisons. Nous étions hier en Meurthe-et-Moselle. Les habitants de cette petite ville se posent toujours pas mal de questions. Sur place Vincent Ditch et Vincent Rucli. Ils ont roulé du nord à l'est de la France pour arriver hier soir en Lorraine sous une pluie battante. Mais la météo importait peu à ces 50 migrants enfin évacués de Calais. Je suis très content d'être ici car la France est un bon pays. Accueillis comme une délégation officielle par le préfet, le député et les élus locaux. Les migrants, jeunes adultes soudanais pour la plupart, étaient juste pressés de se poser à l'abri. Après des mois passés à fuir leur pays et dans la jungle de Calais. C'est très difficile. Calais ce n'est pas bien. C'est la guerre dans mon pays. Mon père et mon frère sont morts. Chacun a pris ensuite possession de sa chambre avant des examens médicaux dans les prochains jours. Puis les premières démarches pour les aider à s'intégrer. On va s'organiser pour mettre en place des activités, apprentissage de la langue française, des activités sportives et puis participation un petit peu à la vie ici. Ce matin sur la zone commerciale où se trouve le centre des migrants de Neuf Maisons, commerçants et habitants restaient partagés sur cet accueil. C'est triste ce qui leur arrive mais ce n'est pas ici qu'ils vont trouver l'aile de radeau. C'est leur donner du faux espoir. Je suis tout à fait disposé à jouer le jeu à fond. On les accueille, on leur donne les moyens de s'intégrer à la population et par contre derrière ils ont aussi des devoirs. Comme dans les autres centres d'accueil et d'orientation de France, les migrants de Neuf Maisons ont désormais 5 mois pour se construire un autre avenir.